Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce mardi 21 novembre 2017, l'affaire Chertidiane Gadjo à la une des principaux quotidiens, Vox Populu, titre à sa une, l'ancien ministre des Affaires étrangères Chertidiane Gadjo, arrêté aux États-Unis pour corruption et blanchiment. Selon Vox Pop, Chertidiane Gadjo aurait servi d'intermédiaire à une société pétrolière chinoise en cause des pots de vin portant sur des millions de dollars. Par ailleurs, le fils de Chertidiane Gadjo serait impliqué ainsi que le président tchadien et un ministre ougandais selon Vox Pop. L'observateur en chaîne et titre à sa une, Gadjo mouillé dans une affaire étrange et inculpé aux États-Unis pour corruption présumée. Le journal Le Quotidien barre à sa une, Gadjo, dans un forum de corruption. L'ancien ministre aurait reçu 200 millions de commissions. Il est également accusé d'avoir remis un milliard au président tchadien. Même son de trompette dans le témoin Chertidiane Gadjo, arrêté aux États-Unis. Le Quotidien révèle comment Gadjo est tombé. Selon nos confrères de l'enquête, pendant trois ans, ses appels téléphoniques et ses e-mails ont fait l'objet de surveillance. L'ancien ministre risquerait jusqu'à cinq ans de prison à lire dans l'enquête. Parlons politique cette fois-ci pour évoquer le dialogue national ou politique. Après Manco, Tahou, Sénégal, le PDS et ses alliés boycottent le dialogue. Renseigne Le Quotidien, le Quotidien qui évoque également l'esclavage des migrants africains en Libye. Concert d'indignation à Dakar. Ce qui pousse la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. C'est ça, à regretter le retour de la traite négrière à lire dans Le Quotidien. L'Obs s'intéresse sur la mafia de faux médicaments saisis à tout bas derrière ce réseau des pharmaciens verreux ainsi que de grands chefs religieux. L'observateur qui nous parle également de la fiabilité du processus électoral. Au moins 14 parties de l'opposition se sont réunies pour constituer un nouveau front contre Macky Sall. Ceci pour un processus électoral fiable. Levé de l'unité parlementaire du maire de Dakar. Le ministre de la Justice saisit pour créer les conditions d'audition de Khalifa Sall. À lire également dans l'Obs. Le témoin quotidien se penche sur la rencontre entre le pouvoir et l'opposition. Prévu ce mardi, un dialogue politique déjà voué à l'échec s'interroge. Non, confrère du témoin, le président Macky Sall. Ceux qui ne veulent pas dialoguer avec le gouvernement sont libres d'explorer d'autres voies. Toujours à la une du témoin, troisième session du conseil présidentiel de l'investissement. Mansour Kamen charge Macky Sall qui réplique. En effet, Mansour Kamen dénonce l'absence de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Non, sans déplorer la mise en écart des entreprises sénégalaises dans les grands projets du PSE. Vox Populu tire les conclusions de la Commission nationale de la réforme foncière. Macky Sall rejette le travail de Sourin et son équipe. Le président Sall aurait affiché son désaccord par rapport aux recommandations faites par la Commission. Vox Pop, à sa page 10, évoque également la réunion préparatoire en marche du gamou de Médina Baye. La sécurité sera doublée, mais l'eau reste la pomme de discorde. Justement, en parlant d'eau, Charles Fall, directeur général de la SONES, confie dans les colonnes du journal l'enquête la troisième usine de Kermamarsar. Trois, c'est 274 milliards de francs CFA en termes de coût et 200 000 m3 d'eau par jour, ce qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau. Dixit, le directeur général de la SONES, visite pastorale Monseigneur Benjamin Niaï en immersion dans la banlieue dakaroise. Selon le témoin quotidien, l'archevêque de Dakar a passé deux jours et deux nuits incognitos à Pekin et à Tharoy. Ceci pour être au courant des problèmes sociaux de la banlieue. Sport pour finir, soirée Ligue des champions, Sayomani et Liverpool à une victoire des huitièmes de finale. Renseigne Stade, nos confrères de Stade qui s'interrogent à la une. Qu'arrive-t-il au Real de Ronaldo ? Les Madriliens, en effet, peinent à retrouver leur football. A vos journaux et bonne lecture !